Salut à tous, deuxième épisode de la série des vidéos La Clisse et la Vie On va se concentrer sur deux commandes très importantes sudo pacman-s et sudo pacman-r En clair, ajouter et enlever des logiciels Donc, on veut par exemple rajouter un logiciel Donc on passe, on peut très bien utiliser un outil en ligne de commande Enfin, un outil en mode graphique Mais là, on va passer par ligne de commande Soyons, soyons geek Désolé pour le portable, ne vous inquiétez pas Donc, on ouvre, vous avez des sages ou bâches, peu importe, dans un terminal On va rajouter par exemple le paquet un-rar Un-rar qui peut toujours servir Donc, si on veut rajouter un-rar, on fait sudo pacman-s un-rar C'est-à-dire, cherche et install Il va nous dire, on tape Et recherche Voilà, il va nous dire Allez, trouve moi le paquet, gentil Voilà Bon, c'est pas un gros paquet Mais on pourrait rajouter par exemple chromium, firefox ou autre C'est le même principe Bon, il nous dit, bon Tout l'ensemble, il a rajouté le logiciel Si on fait un-rar, il est disponible On se dit, bon, j'en ai plus besoin d'un-rar, je vais le virer Pas de problème On fait sudo pacman-r un-rar Et automatiquement Boum, il va enlever le paquet Ça, c'est les commandes Il y a maintenant une option Je vais vous présenter deux options un peu plus avancées Si on veut enlever un paquet, mais avec toutes les dépendances qu'il a installées Par exemple, dans mon cas, j'ai installé chromium Pour des exemples pratiques de test Donc, je dis, je vais enlever chromium Donc, très bien Je fais sudo Pacman-rcs Enlève Les dépendances en cascade Rcs, c'est enlever les dépendances en cascade Chromium Il va me dire, voilà Il enlève le paquet Il y a ces trois dépendances qui sont enlevées Donc, oui, je vais autoriser la suppression Et voilà Je ne peux très bien aussi demander Qu'uniquement enlever un paquet C'est ce qu'on appelle la commande Rdd Enlève uniquement un paquet précis Donc, on va dire que je vais supprimer Je vais par exemple supprimer entièrement GIMP Donc, je fais pacman-rcs GIMP Vous êtes d'accord avec moi Il y a tout ça qui est enlevé Mais je dis, oh, j'ai juste envie d'enlever GIMP Je n'ai pas envie d'enlever l'indépendance Pas de problème Je fais ainsi de pacman-rdd GIMP Et il y a uniquement GIMP qui sera enlevé Bon, je ne vous conseille pas de faire ça Mais si vous avez besoin uniquement d'enlever un seul paquet Mais pas les dépendances Vous avez la commande rdd Donc, je récapitule Installer un paquet Pacman-S majuscule Enlever pacman-r Avec toutes les dépendances R, C, S Uniquement le paquet Et en gardant l'indépendance R, D, D Voilà C'est la fin de cette deuxième vidéo Elle a été très courte Parce que je n'ai pas non plus envie Que vous ayez la tête qui explose J'espère qu'elle vous a plu Je vous dis salut à tous A la prochaine pour une autre vidéo Bye bye Au revoir Merci.